Plus de 90% des mères allaitent leurs enfants. Seulement, un enfant sur 10 est correctement allaité. Le plaidoyer auprès des décideurs pour la promotion de l'allaitement a permis l'adoption par le gouvernement du Code de commercialisation des substituts du lait maternel. Ce code, ce n'est pas qu'il interdit la vente de ces substituts, il réglement cette vente en ce sens qu'il dit que la femme, avant d'acheter du lait artificiel, doit être conseillée sur les avantages du lait maternel, sur les inconvénients aussi de donner le lait artificiel. Et si le besoin est prouvé, alors la mère doit être accompagnée dans la prescription de ce lait et doit être suivie. La Côte d'Ivoire, à travers la direction de coordination du Programme national de nutrition, organise des activités de mobilisation sociale pour informer et sensibiliser tous les ménages et la communauté sur les bienfaits de l'allaitement, mais surtout l'allaitement exclusif. Le premier lait est de constituer un vaccin pour l'enfant qui vient de naître et expliquer que c'est pour la maman l'occasion elle-même de se protéger de beaucoup de maladies. Dans mon centre de santé, je demande à tous les maman de donner uniquement le sein jusqu'à 6 mois. Et après 6 mois, elles accompagnent avec des aliments qui sont adaptés à l'organisme de l'enfant. Voilà, jusqu'à un an, comme je disais auparavant, mais au sorti de cet atelier, j'irai jusqu'à 2 ans. Les femmes qui allaitent ont moins de risque de développer un cancer du sein et des ovaires. Les bébés allaités sont moins susceptibles de mourir de la mort subite du nourrisson. Le Code international de commercialisation des substituts du dilemme a été adopté en 1981 par l'organe politique de l'OMS.